Bonjour à toutes et à tous, la paracha de la semaine s'appelle « Qui t'is ça ? Quand tu porteras, quand tu recenseras l'ensemble des enfants d'Israël ? » Voilà comment tu procéderas. J'ai retenu trois thèmes, mais vous pouvez aller voir vous-même au chapitre 30 et 34 de l'Exode quels sont les thèmes que vous auriez peut-être retenus. En tout cas, dans ces grands thèmes, sans aucun doute on continue avec la construction du Temple. Et puis il y a un événement que vous connaissez peut-être qui s'appelle « Le Vaudor ». On va en dire un petit mot. Et puis il y a Moïse qui s'oppose à Dieu. Et ça c'est quelque chose d'intéressant et d'important à rappeler. Ce que vous avez comme illustration à gauche, c'est « Le Vaudor » de Marc Chagall. Enfin, petit extrait qui illustre l'importance de cet événement. On passe aux trois points principaux. Les thématiques importantes de cette paracha, on peut voir la construction du Temple. Ça c'est une continuité et je vous invite à aller voir les vidéos précédentes parce qu'on en a beaucoup parlé. Et ça peut faire très formaliste et religieux, mais pas tant que ça. Donc informez-vous, allez voir les vidéos d'avant. Et puis la question du Vaudor, qui est une grande interpellation quand même. Comment est-il possible qu'après tout ce qui a été fait pour les enfants d'Israël, les enfants de Jacob, les Hébreux, tout ça c'est synonyme. Après tout ce qui a été fait, comment est-il possible qu'ils se mettent à créer un Vaudor et renier la divinité qui, selon le récit biblique, les a fait sortir d'Égypte, a fait dix plaies contre les Égyptiens pour qu'ils puissent sortir, a ouvert la mer à des gens pour qu'ils puissent traverser et échapper à l'armée égyptienne qui s'était mise à les poursuivre. Et en même temps, ils ont reçu les dix paroles avec la Torah, sur le Mont Sinai, qui tremblait, qui vibrait avec du tonnerre, des éclairs, etc. Donc est-ce qu'il est vraiment possible qu'après toutes ces expériences extrêmement fortes, et bien juste s'ils se sentent abandonnés et qu'ils se mettent à faire un Vaudor, ça nous interpelle. Et donc il y a plein de commentaires intéressants autour de ça. Voilà, donc à voir, bien sûr, la critique biblique a aussi son approche de la question, mais donc c'est le deuxième événement qui est vraiment central. Qui dit ça ? C'est la paracha du Vaudor. Et puis un autre élément qu'on aime beaucoup beaucoup souligner dans les milieux progressistes et non autoritaristes dans le judaïsme, c'est le fait que Moïse s'oppose à Dieu. Donc, suite à la faute du Vaudor, Dieu s'énerve, tout ça c'est du roman, la divinité si elle existe, la transcendance, etc. On ne l'imagine pas en train de s'énerver, mais la Bible en fait un récit, la Torah en fait un récit, et met en scène une colère de Dieu, et Moïse s'oppose à Dieu. Et ça, c'est très intéressant aussi, parce que ce n'était pas obligé. On aurait pu imaginer que Moïse dise à Dieu, tu as raison, effectivement, ils ne sont pas à la hauteur, après tout ce que tu as fait pour eux, comment est-il possible qu'ils fassent une chose pareille ? Pas du tout. Donc, Moïse prend le risque de s'opposer au créateur du ciel et de la terre, et qui a réalisé tous ces miracles incroyables, et de lui dire, non, 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 ce n'est même pas la peine de penser détruire le peuple, en tout cas, si tu le détruis, je ne le remplacerai pas. N'espère pas que je reste dans cette histoire, si tu trahis ta promesse, la promesse que tu as faite à ce peuple, quand bien même ils auraient procédé au Vaudor, et qu'ils auraient vraiment fait une très très grande transgression contre toi. De toute façon, si tu les détruis, tu n'es plus crédible, et ce n'est plus la peine. De me proposer quoi que ce soit, parce que tu as perdu ta crédibilité, et donc ça ne m'intéresse pas. C'est quand même très très fort, pour un récit, de présenter le leader en train de s'opposer à la divinité. Donc, c'est vraiment quelque chose à souligner. Voilà les trois points, donc, que j'ai soulignés, que je voulais garder pour vous à l'occasion de cette paracharte. Le succès qu'on garde en zoom, c'est un verset qui est très très connu, parce que c'est le premier verset du Kidouche du samedi matin, en tout cas dans le mandat Shkenaz. Vé chamerou, véné Israël, vé, donc, chamerou, ils garderont, véné Israël, les enfants d'Israël, les enfants de Jacob, les hébreux, qu'est-ce qu'ils garderont ? Et ha-Shabbat, la cessation, le Shabbat, le fait de s'arrêter, la Asot, pour faire, et ha-Shabbat, pour faire, quoi donc ? Pour faire le Shabbat, les Dorothames, pour les générations suivantes, pour leur génération, dans leur histoire, quelque chose comme ça. Bérit Olam, c'est une smichoute, donc, alliance éternelle, donc, en signe d'alliance éternelle. Et donc, on garde ce verset-là, parce que, moi, je l'ai choisi. Encore une fois, mettez-moi dans les commentaires quel verset vous auriez vous-même choisi. Il y en avait plein d'autres, j'ai hésité, peut-être que vous pouvez deviner ce avec quoi j'ai hésité. Mais donc, les enfants d'Israël garderont le Shabbat, pour faire le Shabbat, pour toutes les générations, en toutes leurs générations, c'est ça, en alliance éternelle. Voilà ce verset qui est important, parce qu'il rentre dans la pratique juive, de semaine en semaine. Donc, cette petite phrase est intercalée dans toute cette histoire trépidante, et c'est un commandement, celui de cesser tout travail, un jour par semaine, jour qu'on appelle le Shabbat. Il m'amène à ma question de conclusion. Quel rapport voyez-vous entre le Shabbat et l'épisode du Vaudor ? A votre avis, est-ce qu'il y a une relation entre les deux ? Bien sûr, les commentateurs vont chercher à, puisque ces deux épisodes sont côte à côte, à voir le rapport entre les deux. Moi, je vous demande votre avis. On va voir ce que seront vos hypothèses. À la fin de cette vidéo, nous avons parlé de la paracha, de ses grands thèmes. On a fait le zoom sur un verset qui était important. Vous avez la petite question quiz pour pouvoir vous exprimer dans les commentaires, mais vous pouvez y exprimer absolument toute question ou toute remarque qui vous intéresse. Ça nous permet de mettre sur Internet un contenu qui est un contenu respectueux, de le faire monter dans les algorithmes, de faire prendre de la place à de la réflexion intéressante et respectueuse, là où souvent les contenus dominants ne sont pas toujours dans cette ligne-là. Voilà, merci d'avoir écouté cette vidéo. Et je vous souhaite à toutes et à tous, shabbat shalom. Je vous dis à très bientôt.